C'est l'exercice sur le brevet des collèges. Il s'agit d'un exercice sur les transformations du plan. Donc Gaspard travaille avec un logiciel de géométrie dynamique. L'ensemble de l'énoncé est donné sur le site matbuyon.fr. On estime que vous l'avez déjà travaillé. Il a construit un triangle isocèle ABC, qui est le motif A qui est à gauche ici, ce triangle ici là. Et il a obtenu le losange ABCD avec une transformation. Et on me demande de préciser une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2. Quelle transformation permet à partir de cette figure gauche l'obtenir ici ? Il va s'agir de la symétrie axiale d'axe AB, qui correspond à un pliage. Et le symétrique du triangle ACB par la symétrie d'axe AB va nous donner donc le triangle ADB. Une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2. Et si la symétrie axiale d'axe AB, cette énoncée n'amenait pas plus de justificatifs. Attention, quand on parle de la droite, on est entre parenthèses, pour bien déterminer de quelle symétrie axiale il s'agit. Deuxième question. Une fois le motif 2 construit, on a donc le losange ABCD. Gaspard a appliqué plusieurs reprises d'une translation pour obtenir la frise qu'elle a. On nous demande de préciser de quelle translation il s'agit. On cherche donc quelle translation fait passer du losange bleu au losange rouge, ou après au losange noir. Et bien c'est la translation qui transforme le point A de mon losange, qui est amené au point B. Ou alors on pourrait dire que le point C est amené au point B. Donc les deux façons de caractériser la translation, c'est la translation qui transforme A en B, ou bien C en B. Peu importe. Cette question n'amène pas non plus d'autres justifications. C'est un exercice facile d'application directe de courant.